Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour tester notre programme. On a tout fait, on a fait les différents graphes sets, on a fait les sorties, les compteurs, temporisation, conditions initiales, on a déclaré le main et l'ob-100. Voilà, on a fait pas mal de choses. Donc maintenant on va tester le programme. Alors, pour tester le programme avec le logiciel de simulation de partie opérative Factory AIO, voilà qui est ici, il y a des choses à faire avant, ça ne communiquera pas comme ça. Il faut ajouter quelque chose, donc sur TIA Portal, il y a un code à rajouter, alors je l'ai sorti du logiciel Factory AIO, je le mettrai en commentaire, tout ça, tous les fichiers, le code, etc. Il y a ici un bloc FC à rajouter. Alors, normalement, il faut le faire au tout début, début de la programmation. Le code, il est là, bon, le but, ce n'est pas de comprendre comment marche ce code, c'est de l'engager ST, mais ça permet de communiquer entre TIA Portal et Factory AIO. Nous, on a déclaré nos entrées, il faut que les deux logiciels puissent se communiquer. Donc, celui-là, on le prend, il est tout prêt, je vous le mettrai, et après, bien sûr, il faudra, c'est déjà fait, sur le fichier que je vais mettre, le déplacer dans l'OB1, le programme principal. Une fois qu'on a ça, on va lancer le mode simulation de TIA Portal. Alors, si on avait un vrai automate, on lancerait ici, on cliquerait charger dans l'appareil. Nous, on est en simulation, on va simuler avec Factory AIO. On se met ici, démarrer la simulation. Voilà, donc on y va, on appuie ici. Donc, il nous dit qu'il nous met un message d'alerte, on met OK. Ici, il nous dit, on va se mettre, on va lancer la recherche, on lance la recherche, voilà. Il nous dit qu'il a trouvé un CPU d'où sans simulation, c'est parfait. Donc, on va le charger là-dedans. Donc, on va le charger dans l'automate virtuel. Là, je ne suis pas avec un vrai automate. Là, on fait charger. Il va nous mettre un message, ben, ici, moi, ce que je fais souvent, c'est pour le mettre en run à propre coup. Donc, soit on clique ici, soit on le met à propre coup en run. Bon, allez, on ne va pas le mettre ici. Je fais terminer. Donc, je transfère le programme sur l'automate virtuel. Et ici, je mets mon automate en run. Voilà, mon automate est en run. Donc, bien sûr, maintenant, il attend Factory IO. Alors, sur Factory IO, vous avez ici, vous cliquez là, et je vais lancer mon... Alors, bien sûr, moi, au préalable, j'ai tout paramétré, différentes entrées, par rapport à tout ce qu'on a fait, les différentes sorties, par rapport à tout ce qu'on a fait. Et, ben, je vais me connecter. Alors, ça, ce paramètre, bien évidemment, je vous mettrai tout ça en description. C'est dans Configuration, ici, on a ici 7, 1200, il faut le déclarer. Mais tout ça, c'est expliqué. Donc, on se met sur Connecter. C'est un petit peu long pour se connecter. C'est normal. Voilà, c'est vert, c'est connecté. Donc, maintenant, on va lancer la simulation. Donc, pour lancer la simulation, c'est ici. Et, on va faire d'abord, moi, je ne laisse qu'une palette. Une palette A, et après, on met le convoyeur B. Donc, ici, ben, on y va. On se met en mode Automatique. Et, on appuie sous le bouton DC grec. Voilà, ben, ça a l'air de fonctionner. Normalement, la palette va arriver ici. Une deuxième palette arrive. Maintenant, après, on va changer un petit peu. On va faire arriver des palettes sur le convoyeur B. Allez, c'est parti. On a effet une tempo de deux secondes ici. On a le compteur qui compte. C'est parfait. Je vais vous faire un reset, voir si ça fonctionne. Ça fait un reset. On a bien travaillé. Et ici, le convoyeur B, il arrive ici. Il se déplace. Il arrive là. Ça fonctionne. Donc, on va faire un arrêt d'urgence. Ici. Alors, je vais faire un arrêt d'urgence en plein milieu ici, exprès. Hop, voilà. En plein milieu pour qu'on ait un capteur qui est actionné. Là, il y en a deux, en l'occurrence. Et, ben, on a... Ben, ça s'arrête, forcément. Dans notre programme, ben, on est revenu aux étapes initiales des deux graphes 7. Et après, ben, ici, ben, on va déverrouiller l'arrêt d'urgence. Ici. On va enlever la palette. On le fait manuellement, pour nous. Et il clignote toujours. Donc, c'est qu'il y a un capteur qui est actionné. Voyez, il est ici. Celui-là est actionné. On va l'enlever. Et voilà. Donc, ici, on l'a déverrouillé. Et on relance le cycle. Et c'est parti pour un cycle. Voilà. Donc, notre programme fonctionne. C'est bon. Notre programme fonctionne. On n'a pas vérifié l'arrêt. Arrêt en fin de journée. Voilà. J'appuie sur Arrêt. Le voyant rouge s'allume. Et, normalement, le cycle va s'arrêter. Et le cycle s'arrête. On fait un recette pour recéter notre compteur. Donc, voilà pour ce long tutoriel. Là, on a fait avec l'automate. Et un pupitre à l'ancienne, on va dire. Maintenant, on va essayer de faire, lors d'un prochain tutoriel, on va essayer de remplacer tout ça par un IHM. J'ai besoin. J'ai besoin. J'ai besoin. Sous-titrage FR ?